Il est presque une heure du matin, c'est le début de semaine. Tel Aviv semble déjà assoupi. Je sors tout juste de la radio où je travaille le soir depuis peu. Tiraillé par la faim, je me mets en recherche d'un endroit où me rassasier avant d'entrer me coucher. C'est à cet instant que je le vois. Seul, installé dans ce bar. Il est auréolé d'un halo rouge que les lumières chauffantes de la terrasse projettent sur lui. Clope au bec, 70 ans bien tassé et l'aura d'un violon solitaire. Concentré, il griffonne sur un plan d'architecte, des annotations ici et là. Sa feuille engloutit la minuscule table sur laquelle il est posé. Je m'assois sur la table libre juste à côté de la sienne. Il me fixe aussitôt du regard. Je m'empresse de lui rendre et lui dis en hébreu « Pourquoi travailles-tu encore à 7 heures ? » Avec un léger sourire, il me répond « T'en connais beaucoup dans ce pays qui choisissent les heures auxquelles il travaille. » Je souris à mon tour et m'installe. Tel un pêcheur, j'attends qu'il mende à l'hameçon que je viens de lancer. Il ne se fait pas attendre. Jackie m'interpelle dans un hébreu teinté de jolies intonations italiennes. « Bonsoir, je m'appelle Jackie Sevilla. » « Sevilla, comme la ville où je suis né. » Je souris intérieurement en disant « Yach, je l'ai. » Je me retourne lentement. Je lui serre la main qu'il me tend et me présente à mon tour. D'emblée, il m'apprend qu'il a vécu 5 ans en Italie. Ceci explique un accent qui semble cultivé par coqueterie. Jackie est architecte de métier, logicien par passion. Il joue de la cordée en depuis l'âge de 5 ans. Il veut convaincre Jackie. Il ne veut laisser aucune place aux doutes. En deux temps, trois mouvements, il glisse dans ma main son téléphone déjà qu'elle est sur une vidéo. C'est bien lui en concert. Son mobile étant connecté à une enceinte portable, la terrasse est soudainement envahie par une atmosphère de balmusette. Quelques regards se tournent vers nous. Il a qui est aux anges. Il a le regard intelligent et malin, Jackie. Le regard de ceux qui lisent en vous, en même temps qu'il parle de nous. Et toi, que fais-tu ici ? Quand même deux choses, j'écris notamment par un GC. Quand t'as un bon cloché. Dix. Neuf. Ah bon ? Deux gris sur quoi ? Duit en salle. Huit. Sept. Six. J'écris sur mes rencontres, celles du quotidien, celles qui me touchent. Cinq. Quatre. Opa ! Tu es un artiste alors ! Tu sais que j'ai plein d'histoires à te raconter si tu veux. Deux. Un. Mais oui, pourquoi pas ? Avec plaisir. Boum ! Je sens l'excitation m'envahir. Jackie est un séducteur. Cependant cette nuit, je suis le prédateur et ma victime. Les rôles sont inversés. Qu'il en est conscience ou non, c'est moi qui raconterai le prochain chapitre. La rencontre, l'atmosphère, notre discussion, tous les éléments du récit sont là. Il commence par ce pilote de Tzal, qu'il a bien connu autrefois. Enfant, un rabbin lui conseille, sans lui donner plus d'explications, de toujours lasser d'abord ses chaussures à gauche, puis à droite, et encore à gauche. Nous sommes à présent en 1982, une dizaine d'années plus tard. La guerre du Liban vient d'éclater. Il est affecté dans l'infanterie. Certains hommes de son régiment sont appelés pour une opération commando. Il en fait partie. Ils sont à la frontière. Deux hélicoptères sont prêts à décoller. Avant de monter, il s'aperçoit que ses lacets sont défaits. Il s'agenouille au sol et commence le rituel. Son commandement juge que les secondes perdues sont précieuses. L'ordre est donné de décoller. Lui reste au sol. Quelques minutes plus tard, les deux enjins rentrent en collision. Il n'y a aucun survivant. Jackie commence très fort, et je me dédicte déjà de l'anecdote suivante qui ne se fait pas attendre. Elle parle de lui. Il a 20 ans. Peut-être un peu plus. Il recherche un accordéon. Ce type d'instrument est rare à l'époque en Israël. Mais il finit par obtenir un tuyau. Un vieux russe aurait mis en vente le sien. Jackie se rend sur les lieux et constate avec stupéfaction qu'il s'agit de l'immeuble où enfant il a grandi. Le soir, lorsqu'il rentre chez lui, il montre l'accordéon à sa femme et lui raconte la coïncidence de l'immeuble. Elle l'écoute attentivement, puis prend la parole. Je connais très bien cet endroit. Enfant, j'ai grandi dans l'immeuble d'en face. Je salive du lelouches, du zola, des destins déjà écrits qui se croisent et se recroisent. Jackie continue de plus belle. Les histoires s'enchaînent, les unes après les autres. Il en raconte tellement qu'il m'est impossible au moment où j'écris ces mots de me souvenir de toutes. Je ne peux évidemment m'empêcher de penser qu'il y a une part d'affabulation, que ces histoires dans lesquelles il est toujours impliqué d'une façon ou d'une autre ne sont que des lectures ou des récits qu'il a lui même entendus ailleurs. Mais peu importe. Jackie a le talent des ponctuations, des intonations et du rythme. Il l'amusie dans chacune de ses paroles et la mélodie est jolie. Jackie, le conteur de Tel Aviv, est en train de m'offrir le plus copieux et en y vend des repas qu'aucune carte n'aurait pu me proposer au menu. Épuisé, mais pas lui, tard dans la nuit, je décide de finalement me battre en retraite. A grand regret, je lui ai fait mes adieux. Nous échangeons nos numéros, parlons de nous revoir très vite et surtout, je lui promets que le titre de mon prochain chapitre portera son nom. Celui d'une poésie. Celle de Jackie Sevilla. L'histoire aurait pu s'arrêter là, juste là. Merci. 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 Merci.